nous sommes en autriche en 1923 et avec nous nous avons quatre investigateurs le premier s'appelle klaus liverstein et va nous présenter son personnage eh bien klaus est un homme d'un âge mûr s'approche la soixantaine il est professeur de d'anthropologie et médiéviste il a le regard persan les moustaches et les habillés et les gamins c'est un personnage qui jusqu'à présent était très rationnel très sceptique par rapport au surnaturel mais les dernières événements qui ont eu lieu dans le manoir de jeffrey lang et l'apparition d'erech kial lui ont fait comprendre aisément que le surnaturel devait faire partie de sa vie désormais quoi ensuite nous avons marcus offenbar qui est avec nous alors marcus offenbar c'est un gentleman autrichien spécialiste des langues anciennes du grec ancien etc il se passionne pour l'ésotérisme la philosophie l'histoire l'occultisme et accessoirement ça va amener à devenir un petit peu un mage bien qu'il n'aime pas utiliser trop trop la magie et il la recherche actuellement donc des sigils tout à fait des sigils sont des artefacts assez puissants qui ont une double fonction la première c'est que si servent de substrat pour créer une substance qu'on appelle delta x qui est une sorte de de poison de produits pour transformer les humains en hybrides moitié humains moitié démons voire même démon et deuxième deuxième utilisation de ces sigils pourrait selon la théorie servir de de rituel pour invoquer les séraphéens qui sont des anges déchus donc pour ces deux raisons vous êtes obligé vous avez le le devoir de récupérer ces sigils avant les ennemis quoi et ensuite nous avons ivan grigorović va nous présenter son personnage alors ivan grigorović est un ancien soldat russe de la trentaine qui s'est du coup reconverti dans la chasse aux sueurs naturelles avant d'avoir après avoir rencontré son regretté mentor victor krugman et donc depuis déjà il avait une souvent une petite moustache ainsi que du coup une barbe de trois jours mais non ça les laisse de plus en plus pousser on sent qu'ils portent moins d'intérêt à l'esthétique qu'avant qui semble être devenu plus pragmatique et un petit peu plus vise au fond de lui et donc il continue la tâche qu'il avait entrepris avec son mentor qui est du coup de chercher les civils et donc essayer d'empêcher toute catastrophe telle que l'apparition des serraphins la transformation en créatures hideuses que nous a décrit le gardien donc il coûte il continue cette tâche avec l'envie de vivre qui part petit à petit mais ils recherchent encore sa voile et au final nous avons eu d'oxy vincline qui est avec nous qui représente son personnage et bien eu d'oxy toujours là pour pour essayer de régler ce problème qu'ils ont maintenant commencé il ya longtemps mais là on arrive à tournant sans doute décisif donc nous sommes le matin il est 8h30 vous voyez donc le brouillard qui qui dans cette forêt où vous vous êtes abrité dans une espèce de de cabane de chalet c'est votre nouveau point de repère votre votre nouvelle base base forte parce que l'ancienne était carrément découverte par vos ennemis excusez moi et donc je vous et toi et donc si toi yvan vous attendez le retour donc de claus et 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 de marcus vous êtes donc que tous les deux marchés et vous allez me faire agir de perception sans problème d'accord c'est l'oxy qui va faire le test je vais copier la mauvaise commande je crois que ça passe ok donc du coup je vais commencer par d'oxy d'oxy toi tu es donc dans cette voiture c'est toi qui conduit non non tu attends non non c'est moi je 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 tu es donc à côté de ta voiture plutôt et tu attends donc que marcus et 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 claus reviennent et et ça fait une une heure qui devait être là ils sont toujours pas là quoi il va de ton côté tu aperçois au loin ce qui semble être un camion qui arrive est-ce que je ce camion me dit quelque chose absolument pas le camion ralentit il est désormais au moins 100 mètres de votre position vous avez davantage les arbres cache format le virage vous êtes forme un angle mort et vous êtes caché par les arbres pour l'instant moi je du coup je m'approche discrètement de d'oxy je lui mets ma main droite sur l'épaule je pense que étant donné qu'on n'a vraiment quand même même si on s'est peu vu on a une petite expérience ensemble je pense que elle reste calme je lui montre en direction du camion avec maman et du coup je commence à essayer de m'éloigner un petit peu de la voiture afin d'être du coup si jamais quelqu'un s'approche me cacher derrière un arbre ou des buissons pour observer la scène ok de votre côté classe et marcus vous rendez donc à ce chalet vous arrivez à au moins sept kilomètres de votre destination et vous aussi faites moi j'ai des perceptions si vous plaît mais c'est critique en plus majeur putain mais extrême majeur on est combien de temps après notre disparition c'était c'était hier c'était hier donc vous vous êtes réveillé donc la veille donc dans cette forêt vous êtes revenu donc chez toi marcus et vous avez essayé donc de prendre le maximum d'objets avec vous et j'entends bien les sujets à votre disposition pour essayer d'éviter que les sbires de de garlaine ou de de jeffrey lang vous intercepte vous êtes donc dans cette voiture vous arrivez enfin dans cette forêt et vous voyez pareil plusieurs voitures qui sont garées à l'orée de cette et toi clos surtout toi tu vois une personne qui est habillée carrément avec un grand par dessus noir et qui qui semble tenir un fusil grand par dessus noir et qui ah oui ah oui ça c'est parce que je le vois bien tu vois très bien parce que c'était quelqu'un que je connaissais j'ai un peu plus tard mais j'ai un peu plus tard mais on a attendu là et le mec est armé et que marcus qui est avec toi d'accord on va approcher discrètement qui connaît de cette attitude que voir ce qui sait alors il me semble que je connais d'autres persos oui mais là c'est de ce que tu vois c'est des personnages que je ne connais pas en fait tu tu veux dire c'est des individus que tu ne connais pas bon allié ou et demi de ce que tu vois approchons approchons discrètement et essayons de de d'éclaircir cette affaire ok vous vous approchez discrètement vous avancez vous roulez doucement et plus tu t'approches marcus plus tant tu commences à avoir mal de tête quoi de mettre la voiture pour le côté donc bien sûr on a des fards éteints on va continuer à pied de votre côté donc si il va les jours n'ont pas été des plus calme pour toi ivan malheureusement tu as eu tu as subi une lourde perte dans la personne de ton ancien mentor utor qui a été retrouvé mort à son logis et l'orthodoxie tu as fait des recherches des recherches très poussée des recherches et généalogiques d'ailleurs tu les as fait au niveau au niveau de de la crypte où il ya la tombe la tombe de l'ancien ancêtre l'aïeul de donc de marcus zigmund hoffenbach et tu as eu des révélations des plus dérangeantes quant à ta lignée personnelle mais pour l'instant tu le garde pour toi parce que pour l'instant l'urgence c'est ces personnes avec ce camion qui est garé il ya des gens qui commencent à sortir vous voyez des chiens qui les accompagnent et pareil ils sont armés de fusils moi je du coup caché entre les arbres et les huissons au mieux je sors donc de derrière ma chemise père de jumelles que j'avais emmené du coup dans l'urgence et qui sert du coup de détecteur fausses surnaturel et je les regarde avec ok que moi j'ai mental ça ne passe pas ça ne passe pas tu tu essaies de de devoir à travers certains filtres de deux certains prismes qui pourrait détecter le surnaturel et attend nous dit malheureusement ça ne fonctionne pas pour toi ce ne sont que le simple humain quoi mais son nom ils sont ils sont 10 avec au moins trois chiens du coup je dans ma tête je prends compte de ça et je me rappelle aussi que dans le passé j'ai déjà vécu cette cet événement et que effectivement c'était quand même quelque chose de surnaturel donc je reste quand même très sur maillard par rapport à ça j'ai l'endurance on l'entend aussi juste d'oxy et yvan quoi que vous si vous l'entendez mais de très loin est ce que je du coup avec mes dons d'entraînement le coup de chasseurs surnaturel est ce que j'ai j'arrive à percevoir d'à peu près où arrive ou vient où elle brille en fait essayer de trouver une localisation assez précieux non mais tu n'as pas le temps là si je l'endurance mais maintenant le coup de feu est arrivé le souci merci donc moi mon jeu l'endurance ça ça rate de peu donc si la balle tu as frôlé l'épaule par contre toi yvan tu l'as pris au niveau de l'estorme fait moi un débat 7 ça va tu as pris la balle mais tu as tu n'es pas en état de tout bout et de bouger mais pour l'instant que les gens ne sont pas en danger mais il va falloir que ce soit vite de mon côté c'est un chasseur mais quelle heure déjà désormais il est neuf ans moins de quart un peu tard pour la chasse du matin je pense ah bah non alors c'est bon soyons ouais soyons sur nos gardes on va se rapprocher je pense que je pense qu'il va on va faire pareil 20 je suis discrètement de du chalet c'est de contourner au mieux faites moi tous les deux j'ai une discrétion c'est qu'à maïs de 10 je crois bien que c'est raté annonce et assise sur la tête je suis sûr je vais être mananime on va dire que la réussite critique de marcus annuit en échec attention à la branche c'est ça c'est à dire qu'au moment où tu allais de prendre une branche et dans la figure et par conséquent marcher sur le tableau ni quitté à côté toi comment faire à marcus qui te saisit l'épaule il te fait signe de passer à côté comme vous dirigez dans cette forêt est ce qu'on est ce qu'on arrive à entendre maintenant les deux gars qui est à côté du chalet ou les voir vous les voyez vous les voyez vous les c'est ce qu'il va y est au sol tu as au moins cette personne qui te draque avec un fusil c'est toujours dans la voiture ou peu non ils ont d'autres personnes qui nous ont retourné en fait l'impression que j'ai juste leur levée les bras en mode c'est bon c'est bon il y a un des hommes qui s'approchent comment ça va te fouiller d'aussi et se rend compte que ce qu'ils cherchaient n'était pas là il passe au niveau de divan il procède à une fouille au corps qui est assez pénible pour toi parce que tu as mal quoi moi je je reste allongé sur le dos comme j'étais près d'un marge je suis un petit peu j'ai un petit peu rappé le sol pour histoire de me mettre moitié assis moitié allongé je et je presse sur là où j'ai reçu la balle pour essayer de du coup de stopper au mieux l'assai dieu mans mais donc je serre des dents alors que je laisse faire sachant que pour l'instant je ne suis pas en position de force vous entendez le meneur parce qu'ils sont maîtres le meneur à dire à ses hommes tesseract nif d'art commence à crier il donne des ordres c'est à ses hommes et vous les voyez se se diriger vers le chalet cherche à claus claus cherche le tesseract oui yvan a l'air blessé tu as une arme est ce que tu as une arme toujours le cycle qui ne sépare jamais depuis qu'ils sont sept ils sont sept il va falloir cette distance il va falloir être très très précis qu'est ce qu'ils font maintenant c'est vino il ya donc trois hommes qui sont restés aux côtés de deux si les chiens sont avec eux et des chiens en plus et d'ailleurs merci de me le rappeler j'aime tu as une la propre jeu de perception les chiens voilà qu'un grand bonus en plus ouais commencer à voir un des chiens qui commence à s'agiter quoi il n'a pas encore ils sont pas encore mis à voyer mais ou parmi les trois chiens qui commencent à tourner la tête un peu s'exciter soit qu'ils gardent déchirer ce mais regardez aux alentours il va faire un g il se dirige vers votre direction j'étais débergeant je précise on a repéré savineau est ce que je profite de l'effet surprise est ce que on peut tirer rapidement sur tous ensemble vous pouvez faire ce que vous voulez après on va savoir ce qui va se passer mais vous avez le droit non mais est-ce que tu le valides c'est ce que tu valides d'un coup surtout les sur tous les mecs les mecs t'auras pas assez de balles pour tous ces animés quoi quand tu quand tu tires normalement c'est c'est un des un des pour le premier coup sur le deuxième tu as un malus donc tu as le 2d tu gardes le plus mauvais quand sur le troisième tirs dans le même dans le même tour du net 3d tu gardes le plus mauvais c'est ça donc les chances diminuent drastiquement au fur et à mesure que tu tires plus de le four en même temps je suis un marquis de me suivre et je lui dis que s'il y en a qu'un qui se sépare du groupe avec ton chien on pourrait se planquer et essayer de l'avoir c'est les chiens qui vont ce qui fait craindre c'est que les chiens donnent la merde pour l'instant il y en a qu'un qui en tout cas moi je m'éloigne de la forêt ouais 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 essayer de le perdre au moins qu'il ne perd plus savino juste une question je actuellement les ceux qui surveillent surveillent Eudoxy et moi ils sont ils sont du coup ils me regardent ou pas oui d'accord j'aurais eu l'idée sinon de lancer un quelque chose d'autre part pour faire diversion ayant compris qu'à mon avis c'était marcus et klaus mais rejeté donc commence à entendre des chiens qui commencent à envoyer quoi est-ce que j'ai une arme moi personnellement ouais t'as l'or j'ai quoi oui sans que tu avais dit que tu avais ainsi coup je suis pas sûr ok oui enfin après je suis rentré chez nous et moi un jeu de chance ivan ça va attendre l'état pour l'instant se stabilise tu n'es pas en train de guérir c'est comme une balle mais pour l'instant tu n'as pas l'hémorragie interne et c'est de façon là je suis en train de presser donc l'hémorragie doit se calmer au fur et à mesure du temps et tant que je bouge pas ça va pas s'empirer moi je souffre je souffrirai j'aurai pas trop de douleur en plus le chien est toujours sur notre race close cache toi cache toi je vais je vais m'occuper de ce gars là et je vais me redresser je vais prendre mon bâton de marche et je vais aller dans sa direction d'accord tu te déplaces vers cette direction on est en l'air le plus naturel possible la promeneur du dimanche c'est ça moi je prends une grosse pierre si j'en trouve une je vais de la direction mais loin je ne marche pas à côté de marcus je fais le tour je fais le tour comme ça je pourrais le balancer je reste dans les buissons comme ça je pourrais le balancer sur le caillou si le brouillard s'intensifient à nos l'homme qui a son chien s'arrête de suite face à toi ma plus bonjour charlie mâchore monsieur qui est fou moi je suis un je suis un promeneur je vous avoue que le le temps était était bien meilleur ce matin j'aurais pensé que que ce brouillard ça serait levé et que la journée a été magnifique mais c'est pas ma veine aujourd'hui c'est un très beau chine vous avez là il est dressé pour la chasse tu vois son de monocorde il a très peu d'expression au niveau du visage et surtout tu vas me faire un jeu de psychologie surtout j'ai une seule envie c'est de sortir mon monocle tu n'as pas besoin tu te rends compte qu'il s'agit d'un hybride et chose assez particulière son chien aussi mon chien vampire le chien tour garde il a la tête qui se penche sous côté il est assez dubitatif alors c'est virot j'avais quelque chose est ce que ce monsieur est intéressant chien commence à avoir un filet de bave qui coule le long de sa badie ses babines tu as 10 secondes pour me dire ce que tu vas faire je vais faire une agression psyanique pour le chien c'est ciblé 58 sur 70 peut-tu rappeler à tout le monde en quoi consiste ton sort pour les effets dans le jeu de rôle je ne sais pas exactement mais grosso modo je l'attaque dans sa tête c'est je ne sais pas ce que je peux lui c'est pas comment ça fonctionne je pense la première fois j'utilise dans des créatures non plus ou moins plus ou moins humaine plus ou moins normal plus ou moins animal on va dire dans cinq cas oui dans cinq cas ça va juste le calme je lui suggérer le comportement je lui suggérais de partir dans une direction tu vois donc le chien qui commence à s'exciter à partir et s'en mettre on dit façon de meneur le suis mais tu sens quand même une sorte de malaise après avoir observé sans quelque chose qui semble familier je vais prendre à la direction opposée en direction du chalet mais d'être des possibles et tourner en direction du chalet et de claus d'accord il se passe quelque chose d'assez particulier au niveau d'un endroit où tu as reçu la balle t'as l'impression que quelque chose qui gigote je commence à voir des grossures froides et je discrètement je j'ai vu que j'avais déjà bien la main bien appuyé dessus j'essaye du coup de faire rentrer deux trois droits et je commence à essayer de retirer discrètement le le qui gigote est ce que je suppose être la balle qui ne devait pas être naturel on s'est rendu dans ce que je suis en train de forcer moi tu essaies de forcer tu un des hommes qui te fous un grand coup de pied au niveau du visage un beau pédagogique reste tranquille t'inquiète pas un peu plus longtemps delta x 9 notre cadeau mort tu verras donc si tu es donc en train de d'être témoin de cette scène tu ne peux rien faire tu as les bras de au dessus de la tête fais moi quand même un jet de mort à l'eudoxie d'autant plus concluant tu tu essaies de balayer ton regard dans tous les sens et tu as une sorte de mal de tête et il ya une magie hyper puissante dans cet endroit sorte de magie peut-être dans un artefact ou je ne sais quoi qui t'empêche de de réfléchir refais moi un jet de mental pour voir ce qui va se passer ça va tu tu t'assoies tu te mets sur tes genoux fait moi j'ai deux physiques mais l'endurance ok donc si tu as une sensation qui était qui t'était familière il ya quelques il ya on va dire quelques années ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé mais tu avais réussi plus ou moins à empêcher ce phénomène et tu commences à te sentir régresser sur d'atavisement tu vas bientôt peut-être rajeunir plus que tu ne pensais c'est la merde klaus que fais-tu de ton côté comment sera ce limitatif alors vous ne savez plus peut-être l'issé de marcus il se fait adresser là non tu m'avais vu discuter avec lui et lui repartir dans une autre direction et moi pour venir vers toi d'accord ben j'attends que marcus arrive d'accord c'est des klaus c'est des hybrides c'est des hybrides hein il faut vite qu'on sorte d'oxy et yvan de latin je vais envoyer j'ai réussi à envoyer se promener il va suivre son soutien pendant quelques temps ça en fait déjà un de moins il ne reste plus que 6 Marcus je crois que ça fait un peu moins longtemps que vous que je suis confronté à ce genre de choses qu'est-ce que c'est déjà des hybrides ah pardon excusez-moi comment on va dire ça vous voyez un petit peu vous voyez les légendes des légendes qui peuvent exister en Transylvanis sur les vampires et bien disons que ce sont des vampires qui se sont mêlés à des humains ils ont des capacités physiques supérieures aux humains ils sont plus résistants au niveau mental ils ont le meilleur ils voient plus de choses et là ils sont plus dangereux je n'en ai jamais rencontré qu'ils soient qu'ils ne soient pas hostiles bon on a bien fait heureusement qu'on a pas appliqué mon idée de leur tirer dessus euh question Savino les hybrides sont mortels ? la plupart oui heureusement et euh avec des armes létales communes disons que pour les hybrides excusez-moi j'ai laboré pour les hybrides euh il y a il peut être tué par des armes létales mais euh il faut des balles magiques pour se faire des balles en argent plutôt avec euh qui sont bénis euh avec de l'eau bénite d'accord plutôt le truc de plutôt le domaine de Yvan ça malheureusement Klaus je crains que que nos pistolets ne fassent que les ralentir ils ne seront pas vraiment ça ne sera pas vraiment efficace parce que le pistolet n'est pas dédié donc du coup comment on va faire pour sortir d'oxy et Yvan de là ça me désespère et je sais pas j'ai beau temps qu'on va y passer nous aussi il ne nous reste plus que l'infiltration dans ce chalet qu'est-ce qu'il y a d'après nous ? pardon ? dans le chalet dans lequel ils sont à côté là oui je n'ai pas entendu ta question euh il y a bien le chalet à côté d'eux j'ai bien compris oui oui il y a le chalet euh on pourrait peut-être rentrer il y aurait peut-être quelque chose qui nous permettrait euh enfin on perd rien quoi oui de toute façon euh peut-être on serait plus sûr vous entendez on rapproche vous entendez vous entendez du bruit dans le chalet euh vous voyez enfin vous comprenez que les hommes qui sont à l'intérieur se sont en train de tout saccager ils sont en train de chercher quelque chose quoi il y a toujours des chiens ouais il y a toujours des il reste deux chiens quoi ils sont euh ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur ? ils sont euh euh à l'extérieur il y en a un qui a cassé crocs ils sont ils sont penchés au-dessus du visage d'Ivan quoi et il y a un gars avec lui ? oui oui merde il y a deux euh il y a deux il y a deux il y en 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 avait trois quand le chien n'était pas parti ouais d'accord donc pour la scène Eudoxy et Yvan sont à l'extérieur du chalet avec euh deux gardes avec eux et deux chiens ouais c'est ça Savino hein c'est ça et au moment où tu reviens mon cher Marcus tu 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 as un spectacle des plus déroutants ce n'est plus Eudoxy que tu es en face de toi mais une jeune fille jeune fille qui a au moins peut-être douze ans Rosaline Stanlock tu observes ces hommes qui sont en face de toi et tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi qu'est-ce que tu es en face ? qu'est-ce que tu es en face ? juste Savino une petite question est-ce que les les dents de cuir les hybrides ont l'air de les regarder de manière étonnée ou pas du tout ils la voient comme Eudoxy pour l'instant tu tu vois juste la 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 braquette avec les armes donc je te je te pose une question ma chère Rosaline que fais-tu ? hum 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 mais vous a rien fait moi ? vous voyez donc cette jeune fille qui a la place de Eudoxy qui semble être perplexe fais-moi quand même un jeu de mentale ma petite Rosaline avec un bonus de 10 avec un bonus de 10 ça passe ok tu tu comprends que la source de magie qui t'avait perturbé qui 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 était très puissante et juste quelques on va dire une centaine de mètres de toi et même si tu es dans le corps de ton alter ego enfantin tu retrouves ton esprit de Doxico il va tu es tu es tu es tu es fragile mentale du coup ça passe et moi un des quatre tu perds des bras de santé mentale tu perds des bras de santé mentale tu perds des bras de santé mentale Je commence à... Du coup, en sentant cette chose trifouillée dans mon ventre, j'ai commencé tout à l'heure à réfléchir. Là, j'arrive à me concentrer un petit peu plus. J'essaie vraiment... C'est comme si je suis en mode tellement stressé que c'est comme si je vivais mes derniers instants, moi, actuellement. Et je cherche la seule solution permettant de m'en sortir. Je repense à toute ma formation avec Victor sur les créatures surnaturelles et j'essaie de voir par rapport au Parasite, si ça dit quelque chose, si potentiellement je pourrais en prendre le contrôle, si ça tente à me contrôler. Je réfléchis aux possibilités sur ce sujet. Plus une, mais deux. Deux. Trois. Donc je fais un test d'intelligence corps de mortel et de se reproduire à grande échelle. En gros, je suis en train de devenir un nid. Exactement. Fais-moi un jet de mental avec un max de 30. Ça passe. Ouais. Fais-moi quand même un délice. Tu perds cette poids de santé mentale. Refais-moi un jet d'endurance. Ça te passe pas. OK. Adéma. Je perds cette poids nu. Du coup, au moment où j'ai cette révélation, je sens se trifouiller dans mes tripes, mes intestins, mon système gestif, mes sueurs froides augmentent, je commence à avoir les yeux horrifiés qui sont ouverts à leur maximum. Mes pupilles prêtes à exploser. Et je regarde autour de moi avec effroi. et il y a de la pitié dans mon regard et néanmoins, je reste fixé et j'essaye de rester calme, rester ce que je suis et pas abandonné. Et donc, je réfléchis, je continue à réfléchir même si c'est vain. Je continue à réfléchir et j'observe autour de moi. OK. tu continues à essayer de garder ton état de conscience et tu as beau essayer de te concentrer et de te concentrer et tu tu finis par perdre confiance. du coup, dans quelques zolo-coeur, je commence à fermer les yeux. Le noir. Klaus, de ton côté, tu es donc en train de t'approcher. Vous êtes en train de vous approcher du malheur. C'est ça, toi, c'est pas plus. Vous êtes dans pas du malheur du chéri, excusez-moi. du chéri. Donc, vous voyez Ivan qui s'est effondré. Vous voyez cette petite fille qui semble alertée. Et vous voyez désormais tous les hommes sortir de ce manoir. Ah, Charlie, putain. Allez, 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 faites-moi, Klaus et Marcus un jet de perception. Réussi également. Ok. Vous voyez, donc, ces hommes s'est rapproché donc de cette jeune fille d'Ivan. Vous les voyez les attraper, les amener vers ce camion. qu'il fait de vous. Ils sont en train de quitter les gars. Marcus, vous avez un couteau ? Oui. Allez, prouvez les poumons du camion. Je vais faire ça. Est-ce que je peux regarder dans ma poche si j'aurais eu la bonne idée de prendre des balles en argent ? Fais-moi un jet de chance. Vu qu'on était repassés chez moi et que... Attends, pas de soucis. Je vais t'en mettre tous les deux un jet de chance. Tu vas me servir ce sujet ? Oui, vas-y, toi aussi. Ah, tu sais, j'en ai donné même si ça n'est pas un jet de chance. c'est raté. 55. T'as combien de chances, Marcus ? J'ai fait 21. J'ai combien ? J'ai 57. C'est bon. Ouais. oui, tu en as. Non, c'est bon. Tu as vu qu'il fasse un décombien pour le nombre de balles. Non, c'est Marcus qui a fait 21. C'est bon, tu as réussi ton test ? Ouais. Combien de balles ? Ah. Allez, fais-moi, je vais mettre sympa, fais-moi un dé... un détre en tir. Je vais en donner 5 à... Je vais en donner 5 à Claude. Je vais dire... Non, c'est un 6 coups, je vais lui en donner 6. Je vais dire, je vais en donner ça, ça sera plus... ça sera peut-être plus efficace. et puis, je vais partir avec le couteau en direction du camion tout en restant à couvert des buissons de la forêt. D'accord. Edoxie. Ou alors ? Fais-moi un jet de montage. Après, ce sera à toi, de plus. Alors... Pass. Donc, si, malgré le fait que tu sois dans ce corps d'enfant, tu vas garder tes pouvoirs, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et, tu sens une sombre présence approchée de cette forêt. des choses qui te glacent le sang qu'au pire que la vision que tu avais vue en Syrie quand tu avais vu le combat entre Nergal et L8. Cette chose, cette entité s'approche et tu sens tout autour d'elle plusieurs sortes de... comme des coquilles vides. Et ça te met mal à l'aise. Fais-moi un jet d'intelligence. Ça passe ? Ouais, ça passe. Et... cette... aura si particulière n'est ni plus ni moins que Ereshkigal, la femme de Nergal. Autrement dit, la reine des enfers. elle s'approche du camion. Elle est à quelques mètres désormais. De ce que tu vois, tu vois des... toute une horde de ces hommes en capuche. Et... tu vois donc cette démone qui... qui... qui fait hurler les chiens, qui... et surtout... tu sens qu'elle est en colère. Kloss, de ton côté. Kloss, tu t'approches du camion. Tu vas me faire un jet de perception. ou raté. Ok. Tu es donc... dans cette forêt, tu t'approches du camion. Le brouillard, le brouillard, c'est intensif de plus en plus alors qu'on est en pleine journée. Et... par contre, tu sembles apercevoir quand même une forme au loin qui... qui s'approche avec plusieurs personnes. Mais... tu saurais définir de quoi il s'agit. Et... fais-moi un... De moi ? Oui, un jet de mental. Alors, Et du coup, pareil que pour Ivan, tu... tu poses un genou à terre et tu t'es effronté. Bon. Tu as de la chance, ça aurait pu être pire. Marcus, tu vis... tu vois que... qu'au même titre qu'Ivan, Klaus est... hors service, si j'ose dire. hors jeu. j'ai senti l'oral des rassignales. Tu l'as senti, tu l'as senti. Là, c'est... mon envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou et de... et de partir en courant trouver une... safe space. tu vois les arbres qui sont en face de toi qui commencent à s'embraser tout seul. Fais-moi Marcus un jet de survie. 54. Ça ne passe pas. D'accord. Marcus, tu es donc face à cette entité. Tu essaies de courir mais le temps se ralentit. il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est que tu... tu tombes pas aussi au sol. Le Tesseract qui était dans ta poche tombe devant tes yeux. Et... la dernière chose que tu vas te souvenir... Je vais l'attraper. C'est... D'accord. Et le...